Salut à tous et bienvenue dans ce show numéro 112 sur MXRéflexion, mxreflexion.com, pour le site internet, pour toutes les archives de live, aussi sur Youtube, parce que je dis sur mxreflexion.com, on est un peu en retard, des fois on ne met pas tous les lives, mais ne vous inquiétez pas, Blaise va s'en charger, il va aller se mettre à côté d'une antenne orange et profiter d'une connexion maléfique, et bientôt on sera à jour, en tout cas sinon on est toujours sur Youtube, Instagram, Facebook, vous nous connaissez, et on est content de se retrouver, nouvelle semaine, nouveau live, encore avec un champion, un champion dans une nouvelle discipline, mais bon on va en parler bientôt, et là on a un champion, on va dire presque champion là aussi, comme le presque live, il a presque gagné le Kenny Festival, mais il s'est retiré comme un prince avant la dernière manche, ça va bien, ça va très très bien, c'est la première fois que j'entends une connexion maléfique, une connexion orange maléfique, ça j'avais, c'était la première fois, mais bon il faut une première fois à tout, on est très content de se retrouver, toujours pareil avec encore un invité de Marc, que l'on connait bien, qui fait partie de notre région, que l'on a vu grandir, qu'on en a connu depuis tout petit, donc ça fait plaisir de l'accueillir aujourd'hui, mais sinon, très bien, ce petit week-end au Kenny Festival, on a rencontré beaucoup, beaucoup de monde, la perfection, donc Nico, je te laisse passer à notre invité, c'est ça qui nous importe aujourd'hui. Ouais, c'est vrai, t'as presque victoire, tout le monde s'en fout, je le reconnais, vous n'avez qu'à aller voir sur le réseau, de toute façon, il ne peut que parler de ça, en ce moment, c'est auto-satisfaction pour Blaise Abadie sur Amix Réflexion. Mais allez, on va passer à notre invité, c'est celui qui gagne des finales à la Champions France de Supercross, maintenant ça y est, il se met à gagner des journées en enduro, pourquoi pas bientôt une victoire au Champions France élite à Roville, mais ça il va nous en parler dans quelques instants, c'est Julien Roussali, comment ça va Julien ? Salut les gars, ça va super, très content d'être avec vous pour la troisième fois aujourd'hui, donc c'est top, et voilà, j'en ai encore des combattures de ce week-end, ce matin, même le vent, mais ça va, tout va bien. Ouais, c'est un peu plus long que les manches de Supercross, hein ? Ouais, ouais, c'est clair, sur la durée, c'est vraiment usant, c'est pas le même effort, après une manche de Supercross, on est vraiment sec, juste après la manche, mais on récupère quand même assez vite, mais là, j'ai vraiment eu du mal à récupérer, j'ai roulé un petit coup hier, mais c'était encore compliqué, j'étais un peu fatigué, un petit peu mou, mais ça va, il y a tout qui rentre dans l'ordre, pardon. Bon, c'est bien, dans le team 2B, vous allez être polyvalent, Supercross, Motocross, Enduro, il vous manque que le Supermotard, et après, je pense que vous avez fait la boucle, quoi. C'est clair, il n'en manque pas beaucoup, non, mais c'est top, Hervé Broyer, le team manager, est vraiment motivé pour qu'on soit toujours au maximum au devant de la scène, qu'on se montre le plus possible, donc cette année, c'était compliqué, avec ce coronavirus, de faire des courses, de mettre les motos, enfin, de montrer les motos, tout ça, donc c'est vraiment une bonne initiative de sa part, de nous avoir proposé de participer au championnat de France d'Enduro, et donc voilà, avec Cédric, avec Soub, on était ravis d'y participer, et c'était top, ça nous fait une nouvelle expérience, nouveau objectif au système de saison, et ça nous fait faire des courses, donc c'est vraiment top, ouais. Ouais, c'est bizarre, parce qu'autant Soub, il l'avait annoncé, tu vois, quand la saison a été remaniée un petit peu à cause du coronavirus, il avait dit, bon, ben voilà, je vais préparer un Enduro, il l'a annoncé quand même il y a longtemps, toi, ça s'est fait limite au dernier moment, j'ai l'impression, alors peut-être que pas du tout, peut-être que je me trompe, mais tu t'es pas entraîné autant que Soub, enfin, en tout cas, j'ai pas l'impression, est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment ça s'est déroulé pour toi ? Ouais, non, non, mais t'as raison, en fait, moi, ça s'est décidé beaucoup plus tard, ça s'est décidé à Majest, donc, à la seconde épreuve du champion de motocross, en fait, la veille de Majest, j'ai vu que le dernier SX qu'on avait venait d'être annulé, donc c'était Briennon, et donc là, j'ai commencé à en parler avec mon père, j'ai dit, purée, ça serait bien qu'on fasse l'Enduro avec Soub, parce qu'on n'a pas de course et tout, donc ça pourrait être pas mal, et donc à Majest, on en a parlé avec Hervé et Cédric, et de suite, ils ont été emballés, ils ont mis tous les moyens en place pour qu'on puisse le faire, nous aussi, et donc ça se fait comme ça, mais c'est vrai que ça s'est fait assez tardivement, et donc voilà, ça a été compliqué de pouvoir s'entraîner comme il faut avant la course, mais on a réussi à le faire, et puis il fallait aussi arriver à s'entraîner en motocross pour continuer à préparer le championnat de France élite, et en Enduro, donc ça m'a fait des semaines quand même bien chargées, mais ça s'est fait comme ça, un peu au dernier moment, après, même si c'était au dernier moment, on a toujours été bien organisés, et on l'a vraiment préparé, donc avec le peu de temps qu'on avait, de la meilleure des manières, donc c'est pour ça aussi que les résultats ont été bons ce week-end, et voilà, mais c'était vraiment court, mais c'était intense, et c'était super bien à le préparer, et j'ai roulé avec des bons pilotes, avec Théo Espinasse, Hugo Blanjou, Antoine Cris, qui est une hystérique à l'entraînement, et c'était vraiment, ça m'a tiré vers l'eau directement, puis en plus, par chez moi, j'ai appris du train de motocross qu'on a à la Cône, où on a un grand bois, où on a pas mal de traces d'enduro, et on a tracé pas mal de spécial là-dedans, et c'est sûr que ça m'a beaucoup aidé aussi, mais non, ouais, c'était vraiment top. Et tu connaissais justement, avant de participer, est-ce que tu connaissais un petit peu les formats de l'enduro, les réglementations, tout ce qu'il faut en enduro, ou pas du tout ? Non, non, pas du tout, en fait, je connaissais vraiment pas, c'était mon tout premier enduro, j'avais fait un enduro kit quand j'étais petit, mais en 125, ma première année de 125, c'était vraiment différent, et donc là, il a fallu tout apprendre, et donc on a vraiment eu la chance d'avoir Peter Germain, 4.42 suspension, qui est un ancien pilote en enduro, qui roulait devant en enduro, et avec tout, il nous a vraiment accompagné, conseillé du mieux possible, et c'est lui qui nous a un petit peu tout expliqué, parce que même encore arrivé à la course là-haut, il y avait plein de trucs qu'on savait pas, et tout au long du week-end, il a été top, et il nous a tout expliqué, et ça nous a vraiment aidé, parce que honnêtement, j'étais vraiment perdu quand on est arrivé là-haut, il y avait plein de règles, de petits détails que je savais pas, et tout le week-end, j'avais peur de me faire avoir sur des petits détails, parce qu'en enduro, il y a beaucoup de choses à côté de la moto qui comptent, et au niveau des réglementations et tout, et il nous a vraiment été d'une grande bête, et pour ça, c'était top aussi, et je vous remercie encore aujourd'hui. Combien de pneus, combien de mousses il a fallu que tu montes à l'entraînement pour être prêt le jour J ? J'en ai pas monté beaucoup, parce que vu que ça s'est fait rapidement, on avait pas beaucoup de pneus, et je me suis entraîné avec les mêmes pneus et tout, parce qu'avant, honnêtement, j'avais jamais monté une mousse, mais on m'a bien expliqué la technique, et ça allait, je me suis à peu près bien sorti, toujours un peu stressé le jour de la course, parce qu'on avait que 15 minutes pour le faire, mais ça va, je me suis bien sorti, je lui montais direct, c'était top. T'as pas fait comme Grégory Aranda, parce qu'on parle à Hervé Broyer, on a dit la première course que j'ai fait avec Grégory Aranda, pendant trois jours, on trèfle aux aériens, il a gardé le même pneu, il a pas changé. Il m'a dit la même chose, mais c'est un peu plus préparé, mais j'étais bien coincé aussi, donc c'était top. Et au niveau du Pérani Moto, il y a des mauvaises langues qui ont dit que tu l'as acheté au Cameroun, c'est vrai ou tu l'as pas acheté pour de vrai ? Si, si, c'est ça, je suis allé au Cameroun, j'ai fait un petit aller-retour dans la course. Non, non, je l'avais passé il y a, je l'avais passé dès que j'ai eu 18 ans, parce que voilà, je m'étais dit que ça pouvait me servir, me servir de l'avoir, et donc c'était le cas, parce que vu que ça s'est décidé au dernier moment, j'aurais pas eu le temps de le passer, et donc ouais, c'était top de l'avoir fait avant. Et du coup, t'en retires-toi quoi de cette expérience ? Est-ce que tu te verrais un jour faire ça à temps plein ou pas ? Ouais, moi ça m'a plu quand même, même si je vous cache pas qu'en fin de journée, je commençais à en avoir un peu marre, mais dans l'ensemble, c'était vraiment une bonne expérience, puis le fait de rouler devant aussi, c'est toujours un peu plus motivant, et moi pourquoi pas, ça m'a vraiment plu. Je prenais beaucoup de plaisir en spécial, et le fait d'être régulier, c'est un peu ce qui fait ma force aussi en motocross ou en supercross, j'arrive souvent à être régulier sur l'ensemble des championnats ou des journées, et c'est ce qui a été le cas ce week-end, et c'est vraiment ce que j'aimais bien. Après, ce qui était compliqué, c'était quand même les liaisons. Je trouvais ça vraiment long, et c'est usant, même mentalement, il faut arriver à rester concentré tout le long de la liaison, parce que ce n'était vraiment pas facile. Moi, en allant là-bas, je pensais presque qu'on se reposait entre les liaisons, ou c'était des chemins roulants, ou quoi que ce soit, mais là, c'était vraiment physique et compliqué, et à la fin de la journée, j'étais bien usé. Mais après, c'était quand même bien, et moi, pourquoi pas, plus tard, rouler en enduro, ça me plairait. C'est vrai que ça, ça revient souvent à ce que tu dis, avec les anciens cross-men, surtout, même Jérémy Tarou, qui est maintenant spécialiste de l'enduro, il nous dit franchement, à la fin d'un week-end de France, tu n'as plus envie de faire de moto, tu en as assez mangé. Est-ce que l'enduro, c'est plus d'investissement en temps que les autres disciplines, que le supercross, que le motocross, même en entraînement, où il y a aussi la marche, je pense que vous y avez été assez tôt, avec Soub, vous y avez été peut-être le mercredi ou le jeudi, pour marcher sur les spéciales. Est-ce que c'est vraiment la discipline qui prend le plus de temps ? Oui, je pense, parce que, déjà, pour les week-ends de course, nous, on y était, comme tu dis, le mercredi matin, de bonheur, donc ça fait quasiment passer toute la semaine sur la course. Et oui, il faut passer trois jours à marcher. Le premier jour, on a fait 20 km à pied, avec des côtes et des descentes, pour repérer les spéciales. Donc, c'est ça qui est aussi long et usant, aussi, avant le week-end. Donc, il y a ça qui prend du temps. Après, à l'entraînement, je pense qu'il faut beaucoup rouler aussi, parce que, pour ne pas trop en chier le week-end, il faut passer des heures à l'entraînement. Et de toute façon, je le vois bien. Les pilotes avec qui je m'entraînais, ils bouffaient des heures de moto en enduro. Et voilà, je pense que c'est très important. Après, dans tous les sports, il faut accorder du temps, quand même, à la moto. Mais là, je trouve que c'est quand même vraiment beaucoup de quantité. En Supercross, on fait plus de qualité, avec des séances intenses, mais courtes. Et là, il faut rouler, il faut faire le métier, des fois, pendant des journées. Ou même faire des sorties d'enduro, rien qu'en balade, mais partir trois, quatre heures. Je pense qu'il faudra le faire à l'entraînement pour après apprendre un peu mieux les week-ends de course. Ouais. Est-ce que tu penses qu'un pilote de cross a quand même des facilités à atteindre un niveau correct en enduro ? Ou au contraire, est-ce que le cross te déforme, enfin, tu es déformé avec le cross par rapport à l'enduro ? Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça, toi ? Moi, je pense que c'est quand même plus facile de s'adapter en venant du cross à l'enduro parce que ça reste de la moto et il y a beaucoup de choses qui sont similaires. Après, c'est au niveau du déroulement de la journée et que c'est un petit peu différent. Mais par exemple, dans les spéciales ou quoi, en venant du cross, on a ce truc d'attaquer et de se donner à fond sur des courtes durées. Et je pense que ça ne peut que nous faire du bien de venir du cross à l'enduro. Et en tout cas, pour moi, ça a été facile de m'adapter quand même. Les champs, tout ça, ça ressemble beaucoup à du cross. On a des ornières ou des petites cales pour pouvoir s'appuyer. Après, ce qui était compliqué, c'est au niveau des bois. Et lorsqu'on rentre dans la forêt ou quoi, dans la ligne, par exemple, là, c'était un peu plus compliqué. Et heureusement, c'est ce que j'avais beaucoup travaillé chez moi avant la course. Et c'est ce qui m'a peut-être sauvé aussi le week-end parce que rouler dans un champ, quand on n'a rien autour, ça va. Mais au milieu des arbres, c'est ça qui était un peu plus compliqué et plus difficile de s'adapter, je trouve, en venant du cross. On a beaucoup de pilotes qui disaient qu'ils étaient contents de se tracer au Puy-en-Velay. Jérémy Tarou, justement, il disait que c'était un vrai enduro. C'est quoi que les enduristes appellent un vrai enduro ? Est-ce que toi, déjà, t'as apprécié ça ? Moi, j'ai bien aimé. Après, je ne me rends pas compte de ce qu'étaient les autres épreuves quand ils disent vrai enduro. C'est vrai que tout le week-end, tout le monde est venu me dire que c'est bien parce que c'était vraiment compliqué aujourd'hui. Mais dans le vrai enduro, je pense que c'est ça, c'est la difficulté, que ce soit un spécial ou un liaison. Il y avait plein d'endroits, des points de spectacle où c'est des mecs qui nous tiraient pour monter les motos parce que c'était vraiment compliqué. Donc voilà, il y avait ça. Et après, en spécial aussi, je trouvais que c'était vraiment technique. Donc il y en avait une avec une partie terrain de cross. Donc là, ça allait bien pour nous. Mais une autre partie avec beaucoup d'extrêmes, des troncs, des pierres, des pneus. Et là, c'était ce qui me faisait un petit peu peur parce que je savais que sur la partie cross, ça allait aller. Mais en arrivant là, je chargeais toujours un peu plus. Et après, on avait deux autres spéciales avec beaucoup de dénivelé. Une terre très fine qui s'est beaucoup marquée. Dans les bois, ça faisait souvent un grand V et on ne pouvait pas trop sortir de la crasse. Et donc, je pense que c'est par là aussi qu'ils disent vraiment enduro, le fait que le circuit était vraiment, vraiment abîmé avec des montées pas mal spéciales, des verres. il y avait vraiment tout ce qu'il fallait, je pense, pour que ce soit un bel enduro. Et cette partie extrême, justement, quand on vient du cross, c'est vrai qu'on n'est pas du tout rodé sur ça. Toi, tu t'es entraîné avant sur ça et est-ce que ça t'a posé réellement un problème le jour J ? Oui, le souci, c'est que je n'avais pas, je n'ai quasiment pas fait ça à l'entraînement. Les troncs, tout ça, j'avais deux, trois troncs chez moi dans ma spéciale. Mais après, j'avais tous les tiriers, quoi que ce soit, tout ça, je n'en avais jamais fait. Donc, ça me posait un petit peu un souci en marchant. Et après, une fois sur la moto, c'est passé assez bien d'entrer. À chaque fois, j'essayais de rester vraiment concentré parce que c'est vite fait de partir à la faute. Mais ça va, je me suis bien adapté à ça et c'est surtout dans ce spécial que je faisais mes meilleurs temps. Donc, pour ça, ça va, je me suis assez adapté. Après, c'est sûr qu'il faudrait en faire à l'entraînement parce qu'il y avait des doubles entrants, etc. Et là, moi, j'étais un peu plus réticent par rapport à d'autres pilotes qui allongeaient vachement. Oui, c'est marrant parce que Théo Bollet nous disait que pour être bon en enduro, il avait posé la question, c'est quoi, tu aurais un conseil pour être bon en enduro ? Il nous avait dit, il faut faire du SX. Est-ce que tu penses que le SX, justement, sur ses parties extrêmes, même si c'est vraiment différent ? Un tronc en guise d'appel ou une buse en béton. Mais est-ce que ça t'a apporté quand même, je pense, dans les pierriers ? Peut-être qu'il faut se mettre vraiment sur la pointe des pieds, un petit peu sur l'arrière. Ça ressemble peut-être à une série de whoops. Est-ce que tu as trouvé des similitudes ? Ou du moins, est-ce que tu penses que le SX t'a aidé ? Moi, je pense que oui, le SX peut mieux aider que pour des trucs comme ça parce que déjà, sur la position, tu as vraiment raison, c'est les pointes sur les pieds bien en ligne avec la moto et c'est ce qui ressemble un petit peu au SX dans les enchaînements ou quoi que ce soit. Et après aussi, au niveau du rythme entre ses troncs, entre ses pierriers, ça ressemble au SX parce qu'il faut vraiment attaquer entre les obstacles pour aller vite. Et donc là aussi, je trouve qu'il y a des similitudes avec le supercross. Et non, mais je pense que c'est une bonne réflexion de comparer ça au SX. C'est clair. Tu peux nous expliquer maintenant un peu plus tôt. Alors, on va parler d'il y a quelques années. Tu es passé du team Roussali au team 2B Morocco. Comment s'est passée cette transition-là ? Je reviens un peu sur la partie motocross parce qu'on a pas mal partilé d'enduro. C'était plutôt la partie de Nico, ça. Du coup, on va revenir sur un vrai sport, sur le motocross. Du coup, explique-nous comment ça s'est passé cette transition-là, comment tu as été intégré, comment concrètement tu as réussi à switcher d'un team qui était plutôt familial à un team un peu plus officiel ? Oui. Donc, à cette période, c'est l'année où j'ai commencé à bien rouler au SX Tour quand j'étais dans le team familial, donc Roussali Racine Team. Et donc voilà, je commençais à faire des podiums. J'ai fait un paquet de podiums au SX Tour cette année-là. Et à la fin de l'année, j'étais encore jeune, j'avais 18 ans. Et donc, les teams ont commencé à s'intéresser à moi. et notamment Hervé Le Boyer qui s'est rapproché de nous donc avec mon père. On gère ça un petit peu tous les deux. Et voilà, le programme qu'il nous proposait était vraiment intéressant puisque c'était axé sur le Supercross. Et donc, je venais de bien rouler en Supercross et ça me tenait à cœur de trouver un team qui allait dans ma direction et dans le fait de rouler en Supercross. Et voilà, Hervé a eu du bon matériel. Des Ux-Vernand, on sait que c'est des très bonnes motos. Et voilà, sa proposition était vraiment top pour une première année au sein d'une team. Et donc voilà, j'ai commencé avec Hervé comme ça. Et donc voilà, maintenant, ça fait deux ans qu'on roule ensemble. Et c'est toujours vraiment top. Et donc, pour revenir sur cette transition, ce qui m'a changé, il n'y a pas vraiment grand-chose. Il y a le fait qu'on est dans un team, on a une image à mettre en avant. Mais après, je roule toujours avec la même motivation et la même détermination de toujours vouloir donner le meilleur de moi-même. Mais puis après, je trouve que Hervé, c'est vraiment un team professionnel. Mais il y a quand même une très bonne entente, de bonnes relations. il me suit vraiment au quotidien. Et pour ça, c'est vraiment top. Il met tout en œuvre pour que je puisse rouler devant. Et voilà, mais l'adaptation n'a pas été vraiment compliquée, je pense, parce que ça reste un team qui est compréhensif, qui m'a accompagné parce qu'il savait aussi que c'était ma première annonce de l'intime. Et je pense que c'est tous ces petits trucs qui ont fait que ma transition a été bonne parce que les résultats sont arrivés directement. Est-ce qu'il n'y a pas plus de pression maintenant qu'à la saison, je pense que c'est la saison de 2018 dont tu parlais, où tu as fait pas mal de podiums en ASX et tout ça ? Mais au final, personne ne t'attendait là, tu donnais toujours tout et tout ça. L'année d'après, tu intègres le team 2B, donc c'était 2019. On s'est dit, Julien Roussali l'a fait devant l'année dernière, maintenant il faut qu'il soit devant tous les week-ends. Est-ce que tu t'es mis la pression par rapport à ça ? Et encore, toujours d'ailleurs, parce que 2020, plus à la structure familiale. Oui, c'est clair. C'est sûr que je savais que j'allais être attendu parce que j'étais le petit nouveau qui commençait à rentrer dans un team et je savais qu'il me fallait confirmer. Et donc, oui, toujours un peu plus la pression. Mais moi, je marche un petit peu à la pression. Quand j'ai la pression, souvent j'arrive à bien rouler. Je ne perds pas trop mes moyens et tout ça normalement. Et donc, dès qu'on a commencé avec les teams 2B, ça a vraiment bien marché. La saison outdoor, donc à la fin, j'étais en tête avec qualité de point avec Tomado au championnat Sixto. Et après, malheureusement, j'ai eu une petite blessure à l'épaule. Donc, la transition entre l'outdoor et l'endor. Et là, la fin d'année était un peu plus compliquée. Et c'est clair que là, quand on est dans un team, qu'on a une image à tenir, les gens ne sont pas forcément au courant que j'ai eu cette petite blessure ou que je n'ai pas pu rouler pendant un mois et que la fin d'année a été dure. Et les gens, c'est vrai qu'ils se fient beaucoup aux résultats et pas, c'est sûr, à la situation où ça s'est passé. Et donc, c'est vrai que ça a été un peu plus compliqué en fin d'année dernière. Voilà, je n'étais pas vraiment devant. J'étais souvent dans le top 5, mais jamais en mesure de gagner une finale. et c'est sûr que c'est compliqué même mentalement et tout. Quand on a l'habitude d'avoir les félicitations ou le fait que tout va bien, dès que c'est un peu plus compliqué, c'est sûr qu'il y a moins de monde et ça se fait ressentir. Ouais. À la période où tu as dû choisir entre les teams, si tu as été approché par plusieurs teams managers, est-ce que le fait que Souberas soit dans ce team est pesé dans la balance ou pas du tout ? Parce qu'à l'heure actuelle, est-ce que tu t'entraînes déjà avec Cédric, Souberas ou assez peu ? Ouais. Oui, oui, je m'entraîne vraiment avec Soub. Au début, on ne se connaissait pas du tout et c'est vrai que c'était quand même un plus de signer avec De B et d'avoir Cédric comme coéquipier. Donc, ce n'est pas pour ça que je suis allé avec De B, mais c'était toujours un plus, c'était toujours quelque chose de positif parce que que ce soit sur toutes les courses, il me donne toujours les conseils et il met tout en œuvre pour que je puisse bien rouler. Et après, aujourd'hui, maintenant, je roule beaucoup plus avec lui. Donc, on ne se connaissait pas du tout au début et on a appris à se connaître petit à petit. Mais aujourd'hui, on est vraiment amis et on s'entraîne le plus souvent possible ensemble. Donc, on n'habite pas à côté, c'est toujours un petit peu compliqué. Mais on essaie de s'entraîner au maximum ensemble et ça nous fait du bien à tous les deux, je pense. Lui, ça l'oblige à continuer à forcer et moi, ça me tire vraiment au maximum. Mais moi, c'est vraiment un plus, c'est sûr, de l'avoir à côté de moi parce qu'il a 30 ans ou 31 ans, je ne vais pas dire de conneries. Mais il est toujours motivé comme un jeune de 20 ans. il travaille encore beaucoup plus que nous et à l'entraînement, quand je suis avec lui, je sais que des fois, si j'étais tout seul, je ne partirais pas peut-être pour la dernière match ou je le raccourçais un peu. Lui, si c'est 3 matchs de 30, il partira la dernière pour faire 30 et j'ai intérêt de suivre. donc c'est vraiment un plus d'être avec lui. C'est vrai, j'ai eu l'occasion de vous voir, vous entraîner ensemble. Il y avait ton cousin, il y avait ton frère aussi au Surnatural Park chez Bams. Et c'est vrai qu'il a des méthodes de travail qui sont vraiment très précises. Il t'a apporté beaucoup là-dessus ou tu suis quand même ton propre programme ? Oui, c'est clair qu'il m'a apporté beaucoup. Après, il ne me donne pas de programme ou quoi que ce soit, je le gère aussi de mon côté. Mais c'est vrai que dans la rigueur, il est vraiment top. Il prépare ses entraînements à l'avance. Il sait que si mercredi, il va à Bourroisien, ce sera 3 matchs de 30 ou quoi que ce soit. Et s'il l'a prévu, il le tient à la lettre. Et ça, je pense que c'est très important. Et j'essaye petit à petit d'être comme ça parce que c'est comme ça qu'on progresse et ils ne trichent pas. Ils donnent vraiment tout. C'est hyper important, je pense. Dans les méthodes d'entraînement, il y a aussi ce fameux Elite Pro que vous mettez sur le casque. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un boîtier GPS, mais pas que GPS, c'est un boîtier qui enregistre énormément de données. La fréquence cardiaque, il y a des partiels aussi sur la piste. Il me semble que toi aussi, tu en as un maintenant. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu est-ce que c'est un gadget déjà ou est-ce que ça te sert beaucoup ? Est-ce que tu pourrais t'en séparer maintenant ? Non, c'est vraiment un mitié important, je trouve. En fait, ce qui est bien aussi, c'est que dans notre groupe d'entraînement, avec mon cousin, mon frère, Soub, Tomado ou Maxi Charlier, on l'a tous. On peut se comparer tous ensemble tous nos temps et c'est vraiment hyper bien. Ça nous prend tous nos temps pour ça. Ça nous dessine nos traces sur le circuit. On a un visuel du circuit, on sait où c'est qu'on est passé exactement. On a aussi nos partiels, donc on positionne plusieurs partiels sur le circuit. Et on voit, par exemple, on peut comparer nos tours. Je prends un tour de Soub et je le superpose sur le nia et je vois exactement les endroits où on prend du temps, etc. et c'est vraiment un très bon outil je trouve parce que déjà, d'une part, on n'a pas besoin d'une personne qui nous prend les chronos. Par exemple, on est tout seul à l'entraînement, on sait qu'on a tous nos chronos de toute la journée. Et après, pour progresser, on sait que c'est sur cette partie ou cette partie du circuit qu'on perd le temps ou là, on en gagne un petit peu et on peut se comparer et ça nous aide vraiment tous les deux. Je trouve que c'est vraiment un bon outil et c'est important de travailler avec. Comment on se le procure ? On va avoir plein de commentaires, je pense. LIT pro, c'est L-I-T pro. C'est fait comme ça, mais pour se le procurer, c'est compliqué. J'avais commencé à regarder un petit peu, c'est uniquement aux Etats-Unis ou il y a des revendeurs en France ? Non, c'est uniquement aux Etats-Unis. Moi, je l'ai acheté sur le site internet et j'ai eu les deux boîtiers. Il y en a un premier où c'était vraiment le boîtier en lui-même. On a acheté le boîtier et c'était réglé. Et là, les nouveaux boîtiers, je suis passé à un nouveau boîtier. Il me semble que c'est autour de 250 euros, le boîtier. Et après, on a un abonnement aussi mensuel à payer tous les mois. Ok, on a tout. On a le prix, on a tout. C'est bon, tu peux être commercial. On est sponsorisé par LIT pro maintenant. Exactement. Julien, tu peux faire commercial. Si jamais ils nous entendent, on va en envoyer un ou deux. Je suis sûr qu'ils écoutent nos likes aux Etats-Unis. On va les repartager, je pense. Exactement, on pourra les tester. Julien, si je passe sur un autre sujet, sur la partie toujours autre que le motocross, on a vu le supercross, le motocross, l'enduro, est-ce que ça ne serait pas dans le tuyau de participer au Touquet cet hiver ? Pas du tout. Je ne ferais pas comme toi, je pense. Non, pas comme moi. C'est dommage, je vais chercher quelqu'un pour faire du courant sur un. Le sable, c'est vraiment une particularité, je trouve. j'ai passé trois semaines à m'entraîner là-bas pour préparer ma geste, déjà la course de motocross, mais je trouve que j'ai quand même encore des difficultés dans le sable, il faudrait vraiment y passer beaucoup plus de temps, et je pense que pour préparer le Touquet, il faudrait déjà y être, vivre dans le sable pour l'avoir apporté. et non, je pense que ça ne sera pas pour moi cette année. Même si le super course est annulé, tu ne pourras pas venir avec nous au Touquet. Non, je fais déjà l'enduro, je pense que ça suffira. Enduro, tu vas continuer d'ailleurs, tu vas faire Sainte-Agrève le 3 octobre, quelque chose comme ça. je fais Sainte-Agrève et les Lucans-Provence la dernière, parce que là, je suis deuxième du championnat junior 2, du coup, il y a encore moyen d'être champion en junior, donc on va y aller. Tu ne trouves pas ça frustrant qu'il n'y ait pas de classement scratch ? C'est vraiment une volonté de la FFM, mais je me dis, pour les gens, je ne sais pas trop quoi en penser de ça, parce que quand on ne connaît pas l'enduro, il faut vraiment s'y pencher. Oui, il faut connaître, c'est clair. On se dit, tu vois, Julien Roussali, ça y est, il gagne en enduro, il bat Graham Jarvis, il bat tout point, en fait, ça n'a rien à voir. Et en plus de ça, en Champions France, il y a un million de catégories et il n'y a pas de scratch. C'est vraiment, ils y mettent un point d'honneur à ne pas faire de classement scratch. C'est clair. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas de classement officiel au niveau du scratch, mais tout le monde regarde le scratch et j'ai gagné un junior le scratch du coup, le second jour. Donc là, c'était déjà bien. Et après, en élite, pareil, il y a tout le monde qui regarde le scratch, mais c'est sûr que, par exemple, pour ça, il faut être dans le milieu, il faut savoir qu'il faut regarder un petit peu le scratch. Mais je pense que ça serait bien qu'il y ait un classement scratch, même s'ils veulent garder les catégories 1, 2, 3, faire quand même à côté un trophée scratch, je trouve que ça serait quand même top. Même un junior, presque enlever les trois catégories et faire qu'un classement scratch. Mais bon, je ne connais pas assez pour savoir comment c'était. Tu ne vas pas débarquer là et imposer ton engagement. Tu devrais, ça serait marrant. Oui, on pourrait essayer. Sinon, fin de saison, qu'est-ce qu'il est prévu pour toi en cette fin de saison à part l'enduro comme tu viens de nous le dire ? Qu'est-ce qu'il est prévu en plus ? Il n'y a pas grand-chose. Je vais faire la finale de l'élite ce week-end, dimanche, où pour l'instant, je suis sixième au championnat et il y a encore moyen d'espérer un top 5. On va tout donner ce week-end pour essayer de faire un top 5 à l'élite. Ça serait vraiment pas mal. Après, les deux épreuves d'enduro pour finir le championnat de France et je vais faire aussi le championnat de France nationale à l'NX1 qui se déroule sur une seule épreuve le 11 octobre, je crois. et donc voilà, ça sera tout pour cette saison. Il me reste quatre petites courses. D'accord. Tu ne veux pas chauffer Hervé pour faire un petit Europe ou un truc comme ça ? Tu as l'âge, toi ? Tu pourrais encore faire du NIC ? On en a un petit peu parlé pour essayer de faire les trois épreuves en Italie, mais ça ne va pas pouvoir se faire parce que moi, c'est compliqué. Je suis encore à l'école. En fait, là, je fais une licence en alternance. Donc, je suis moitié temps à l'école, moitié temps au travail et à côté, j'ai aussi un petit peu de temps pour m'entraîner en moto. Donc, j'ai des semaines bien chargées où mes absences doivent toujours être justifiées et là, à partir de dix jours à l'Italie, ce n'est pas envisageable. Du coup, j'avais une question par rapport à ça. Je switch du coup sur l'autre question maintenant que tu passes sur la partie scolaire. Est-ce que tu penses, toi, que si tu n'avais pas les études à côté, ça te permettrait de plus progresser ou tu pourrais franchir un cap supplémentaire ou au contraire, non ? Ça ne changerait rien. Je pense que ça m'aiderait quand même un petit peu. Après, là, depuis le coronavirus et tout cet été, je ne travaillais pas. Je ne faisais que de la moto. Donc, là, c'était vraiment parfait. J'ai accès toutes mes journées en fonction de la moto. Mais là, c'est sûr que depuis quinze jours, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il faut arriver à tout gérer. je me lève le matin à cinq heures, à cinq heures et demie pour aller au travail à six heures. Je finis à 13 heures, je mange une petite sieste et après, je peux m'entraîner en moto. Mais c'est sûr que c'est compliqué, on ne peut pas se permettre de se coucher trop tard. Et puis voilà, il faut arriver à se gérer pour pouvoir tout faire parce que ça reste compliqué. Lorsqu'on n'a que la moto, on peut dormir le temps qu'on veut. on est toujours un peu plus vif, je trouve, sur la moto, un peu plus en canne. C'est aussi par rapport au nombre de choses que tu as à penser. Tu ne penses pas à l'école, au boulot, à la moto. C'est clair. Tu es libéré aussi à ce niveau, c'est clair. Mais oui, c'est sûr que ça serait mieux. Après, moi, j'attache quand même une importance à continuer mes études. Je trouve que c'est important. Et le fait de le faire en alternance aussi, ça me permet d'avoir un petit peu de revenus à la fin du mois. C'est clair que c'est bien, surtout en ce moment qu'on n'a pas beaucoup de courses. J'ai une question, mais elle peut paraître con. Mais tu préfères quoi ? Entre t'entraîner dur et faire de la moto ton métier ? Tu penses que c'est quoi le plus dur entre être pilote professionnel ou aller au boulot et faire de la moto pour le plaisir, par exemple ? C'est quoi ? C'est toi qui expérimente un peu les deux ? Moi, je pense que… Ce n'est pas facile. Là où je veux en venir, c'est que souvent, on s'est dit qu'ils ont de la chance. Tu imagines qu'ils font de la moto, c'est leur métier. Mais quand on voit des Marvin Muskin ou des gars comme ça qui bossent énormément, énormément, qui font parfois des burn-outs, c'est aussi un métier qui est difficile. Toi qui as essayé les deux, là, tu pencherais plutôt pour lequel ? Moi, je pense que je trouve que c'est quand même beaucoup mieux de faire que de la moto. Après, c'est sûr que ce n'est pas la même échelle que Marvin Muskin qui a vraiment un emploi du temps à la lettre ou quoi que ce soit. Moi, quand je fais que de la moto, j'ai quand même beaucoup de temps à côté pour moi, pour mon temps libre et ça, je trouve que c'est vraiment le top et c'est sûr que je rêverais de pouvoir faire que de la moto dans les années à venir parce qu'après, c'est sûr que moi, me lever pour aller à l'école ou au travail, tu n'as jamais la même motivation que d'aller rouler quand tu ne fais que ça et des fois, je trouve que c'est compliqué. Je le vois là en faisant un petit peu les deux, d'aller au travail le matin et de trouver la motivation pour aller rouler l'après-midi quand on est un petit peu fatigué ou quoi que ce soit. Je trouve que c'est plus dur dans ce sens qu'on n'a vraiment que la moto à penser. On est content tous les jours d'aller à l'entraînement et c'est surtout comme ça que je le vois. À l'heure actuelle, toi, tu penses que c'est quoi pour toi le meilleur chemin pour vivre de la moto ? Enfin, le meilleur chemin, on va dire le meilleur championnat plutôt. Est-ce que ça serait l'hiver supercross, le reste du temps motocross pour arriver à vivre ? Un peu d'enduro et du motocross, que du supercross et vraiment faire se mettre à fond là-dedans en ayant les épreuves françaises, anglaises, allemandes par exemple. Tu penses quoi de ça ? Moi, dans ma situation-là, je pense que le mieux pour espérer gagner ma vie, c'est de faire que du supercross, même si je pense qu'en plus du supercross, on peut faire du motocross à côté avec des crosses nationaux, des crosses inter, on peut compenser aussi un petit peu comme ça. Mais je pense que c'est faire le SX Tour, tous les supercross nationaux, les supercross inter qu'on a en France tout au long de l'été par exemple. Et après, en fin de l'année, faire les courses qu'on peut faire en Allemagne, en Hollande, après faire l'Angleterre aussi en janvier-février. Et voilà, je pense que ça fait pas mal de courses où ces courses sont primées et c'est comme ça je pense qu'on peut gagner, en tout cas dans ma situation, que je peux gagner le plus d'argent. Après, si je pouvais faire, si je pouvais gagner de l'argent en Enduro et en supercross, trouver des arrangements pour faire les deux ou même s'il y avait de quoi gagner sa vie en motocross aussi, ça serait important pour faire les deux parce que je pense que tout au long de la saison, on est capable de pouvoir s'adapter et de faire plusieurs disciplines. Voilà. Je reviens un petit peu à l'Enduro. Tu as eu l'occasion de t'entraîner quand même avec des gars, tu l'as dit, avec Théo Espinaz, Blanjou, etc. Qu'est-ce qui te manque pour être un top pilote en Enduro ? C'est vraiment des heures de moto tu penses ou ils ont quand même un truc en plus quelque part ? Oui, c'est déjà des heures de moto c'est sûr parce que si on compare rien que pour cette année, je pense, le nombre d'heures qu'ils ont en Enduro par rapport à moi, ça fait peur. Et après, je pense que c'est à fort de rouler, je prendrais un peu plus confiance entre les armes au niveau de la technique aussi parce qu'il y a plein de trucs qui sont différents quand même du motocross. Au niveau des relances, il faut toujours mettre les pieds sur les cales-pieds, toujours jouer au maximum avec ses jambes par exemple et ça, j'ai encore à progresser. Je laisse beaucoup trop traîner mes jambes que ce soit dans des grandes côtes, en sortie de virage ou quoi que ce soit. Je pense que techniquement, j'ai vraiment à progresser et après, je ne pense pas qu'ils aient quelque chose en plus. Je pense que c'est possible de progresser. Au jour d'aujourd'hui, j'en suis encore loin et si on regarde les temps, à la fin de la journée, je prends quand même pas mal par les pilotes élites. Même si sur certaines spéciales, j'étais vraiment bien, sur la journée, j'ai encore pas mal à progresser. Mais je pense que c'est possible. Il faut faire des heures, s'entraîner comme il faut et surtout s'entraîner avec des bons pilotes. Je trouve que c'est ça qui nous pousse à progresser au maximum. Pour la saison prochaine, tu sais si ton contrat chez 2B va être reconduit ? Tu as eu une avancée à ce niveau-là ou pas encore ? Oui, on a commencé à en discuter un petit peu avec Hervé. Pour l'instant, je n'ai rien signé encore. Oui, je n'ai rien signé mais on est en train d'en discuter. Après, ça reste compliqué parce qu'avec cette année qui a été difficile pour tout le monde, toutes les entreprises, etc., Hervé est en train de tout mettre en place pour monter un programme qui sera possible pour moi contre le meilleur arrangement. Après, honnêtement, pour l'instant, je n'ai rien de prévu. J'ai eu le téléphone qui a sonné un petit peu aussi après ce week-end. Pour l'enduro, du coup ? Oui, on verra. Pour l'instant, il n'y a rien qui est fait et même si ça devrait s'éclaircir dans les jours à venir, pour l'instant, je n'ai rien qui a avancé. Il faut persister dans l'enduro, il faut venir faire une extrême ou un truc comme ça. On savait qu'il allait dire ça. On savait qu'il allait y aller. Non. Mais pour l'enduro, il y a le mondial qui se passe ce week-end et on s'était presque posé la question de le faire. Mais après, ça faisait compliqué d'enchaîner deux jours de course et puis là, c'est encore un autre niveau. Donc ça, c'était... Oui. Il y a l'élite à même temps. Il y a l'élite aussi où il y a un bon coup à jouer. Oui. C'est vrai que des fois, quand on se disperse trop, on peut vite faire des heures. Oui, c'est clair. Avec l'euphorie du truc, dimanche soir, après ce qu'on voulait venir, on s'est remis dans le gros chemin. Du coup, si on continue pour la saison prochaine, imaginons que tu restes avec le même programme que ce que tu as eu cette année. Est-ce qu'on te verra plutôt en MX2 ou en MX1 ? tu pencherais pour quelle catégorie ? Oui, je pense que l'année prochaine, si je repars en Supercross, enfin, pour le programme un petit peu motocross et surtout Supercross, ça sera encore en MX2 parce que, oui, j'aimerais être champion de France de Supercross en 2,5 avant de passer en 4,5. Voilà, je comptais beaucoup sur cette année au SX Tour pour espérer rouler devant. Mais bon, donc ça ne s'est pas fait et je pense qu'on repoussera d'une année parce que j'ai que 21 ans et j'ai encore le temps de faire des saisons en 2,5. Même si je trouve que j'ai quand même un pilotage qui correspondrait peut-être plus à une 4,5 et j'ai à cœur de monter à 4,5 et d'essayer de rouler devant en 4,5 en Supercross. Et ouais, donc je pense que pas l'année prochaine mais ça devrait arriver assez rapidement que je passe en 4,5. D'accord. On l'entend beaucoup ça, on l'entend souvent, j'ai un pilotage qui est plus adapté à la 4,5. Il y en a pour qui c'est vrai, toi je pense que c'est vraiment le cas parce que tu es vachement fluide et tout ça, mais il y en a beaucoup qui se disent voilà j'ai roulé une fois sur une 4,5 et j'ai tout explosé et tout ça. Seulement la 4,5 le mec il avait peut-être essayé que sur 3 tours. Et ça on sait que c'est compliqué sur une saison complète après une 4,5. Il y a même des top pilotes comme je pense à Justin Hill qui disait non mais passez-moi une 4,5 je vais vous montrer ce que je sais faire et tout ça. Depuis qu'il est en 4,5 ça a été plus que compliqué. De quoi ça vient ? Est-ce que tu penses cette erreur ? Pourquoi beaucoup de monde l'a fait ? Je pense que l'erreur je ne saurais pas trop l'expliquer. Après après c'est au niveau du pilotage je pense et enfin surtout du pilotage et après de la forme physique parce que piloter une 4,5 c'est quand même bien plus compliqué qu'une 2,5 l'inertie de la moto etc. c'est vraiment plus dur à mener sur la longueur d'une manche mais après moi j'ai ça depuis que je suis tout petit je ne suis pas un pilote qui attaque beaucoup ou qui fait des trucs spectaculaires je suis assez fluide assez propre et je pense que c'est ça aussi qui fait qu'une 4,5 me correspond pas mal en plus j'ai fait ma première saison en MX1 à 18 ans et donc voilà j'étais assez jeune et j'ai commencé à rouler tôt avec des grosses motos et c'est peut-être ça aussi qui fait qu'aujourd'hui je me sens à l'aise sur les 4,5 on a vu tu nous parlais tout à l'heure du super cross je reviens un peu là-dessus Cédric Soubera c'est parti aux Etats-Unis faire disputer quelques courses est-ce que c'est quelque chose qui te fait rêver de partir avec lui par exemple faire ça faire un petit retrip ouais c'est clair que ça m'a fait rêver on en avait discuté aussi quand il est parti pour partir avec lui mais bon toujours un petit peu le même problème même si je comprends son problème c'était le fait c'était l'école à côté c'était une période trop longue pour partir mais après ouais ça reste un demi-rêve de partir faire une saison là-bas ou même quelques courses là-bas ça serait vraiment top et j'espère que ça arrivera j'ai encore le temps je pense devant moi pour enfin il y a encore quelques saisons qui vont passer où je pourrais où j'aurai peut-être l'opportunité d'y aller donc ouais mais je pense qu'une fois dans ma vie j'aimerais vraiment y aller pour voir ce que c'est et si on en connaisse vraiment de ce que c'est en plus on a vu Tomado aussi qui est parti qui part assez régulièrement là-bas qui fait pas mal de roulage là-bas tu penses toi justement que de rouler sur des plus grands terrains comme ceux qui se trouvent aux Etats-Unis ça fait progresser pour des petits terrains je parle à Supercross comme on le trouve ici ouais automatiquement je pense que ça nous fait progresser après c'est pas forcément qu'avec les terrains aussi c'est le niveau en général qu'il va y avoir qui doit forcément nous tirer vers le haut et après les terrains également parce que quand t'arrives sur sur une piste de SX Tour le triple qui faisait 25 mètres aux US et qui fait que 20 mètres au SX Tour tu le passes sans hésitation donc je pense que pour ça c'est hyper important c'est hyper important c'est quelque chose qui nous sera bénéfique au SX Tour et ouais je pense que c'est vraiment quelque chose de très important lorsqu'on y va c'est sûr que quand on revient au SX Tour on apprend de la saison beaucoup plus facilement je pense après pour le SX Tour je pense pas qu'il faille rouler que sur des pistes vraiment pointues où c'est gros etc parce qu'il y a plein de circuits qui restent quand même assez faciles enfin pas facile ça reste technique mais c'est toujours assez rond etc et si on s'entraîne que sur des pistes vraiment pointues on a souvent tendance à décomposer les sauts et on perd beaucoup de vitesse donc entre les enchaînements et donc ouais pour le SX Tour je pense que des fois des pistes qui sont par exemple des SX amateurs ou quoi que ce soit ça nous fait aussi beaucoup de bien pour pouvoir rouler devant le SX Tour et puisque tu parles et puisque tu parles de technique au dernier Supercross de Paris on a vu quand même une différence de technique entre les pilotes américains et les pilotes européens surtout dans les whoops en fait la différence en 4,5 ans se faisait vraiment et réellement dans les whoops toi tu penses que c'est dû à quoi les pilotes européens ne s'entraînent pas sur des whoops qui sont si gros les américains ont des séries de whoops qui sont gigantesques et du coup quand ils arrivent chez nous c'est plus petit et du coup ils arrivent mieux mais c'est dû à quoi cette différence parce qu'on la voyait quand même je pense que c'est ça c'est vrai que les whoops à Paris la série était vraiment longue et c'était vraiment costaud et ouais nous au SX Tour on n'a pas l'habitude d'avoir des séries aussi grosses les whoops sont déjà pas mal au SX Tour mais c'est sûr que ce n'était pas les whoops de Paris qu'on a toute la saison donc je pense que c'est vraiment ça le fait qu'ils s'entraînent dans des whoops toujours bien hauts et bien costaud et quand tu arrives à Paris et qu'ils sont un petit peu plus petits je pense que c'est obligatoirement rapide et quand on les voit à la vitesse qu'ils passent dans les groupes chez eux et qu'ils arrivent à Paris c'est sûr que ça doit vraiment être facile pour eux alors que nous c'est un petit peu différent c'est un petit peu différent quand on allait un peu plus gros à Paris de suite tu étais un petit peu moins en confiance et après aussi au niveau des suspensions je pense qu'ils ont des réglages beaucoup des réglages adaptés à des grosses whoops alors que nous à 6 tours il faut arriver à trouver un compromis un petit peu différent parce que les whoops sont souvent un peu plus petits donc il faut arriver à trouver le juste milieu entre le reste du circuit et la série de whoops donc c'est peut-être aussi une différence de moto de suspension même si je pense qu'il y a beaucoup il y a le fait que ce soit l'entraînement l'entraînement le plus important il y a une grosse différence pas une grosse différence mais ma question c'est plutôt est-ce qu'on peut avoir une moto qui est performante partout c'est-à-dire dans les whoops et dans les enchaînements et dans les virages où il faut quand même sacrifier quelque chose pour faire des sacrifices on va dire pour avoir une moto polyvalente mais pas parfaite partout ouais enfin il faut arriver à trouver le juste milieu pour essayer d'être à l'aise être à l'aise partout mais après moi le souci que j'avais c'est que en fait en supercross je gagne souvent pas mal de temps en virage parce que j'arrive à souvent garder de la vitesse dans les virages et pour ça j'ai souvent besoin de suspension qui sont assez souples au début qui me permettent de bien virer et le truc c'est que là je perdais souvent dans les enchaînements où la moto comprimait beaucoup plus et je montais beaucoup plus haut et sur beaucoup de sauts c'est ce qui m'est arrivé et l'année dernière en fin d'année on a beaucoup travaillé sur ça pour essayer de travailler un petit peu plus sur ce mix et quitte à perdre un petit peu un virage arriver à être beaucoup plus fluide et beaucoup plus lancé dans les enchaînements et donc il y a ça il y a aussi les hoops à côté trouver le bon compromis pour arriver à passer vite c'est vraiment les trois points principaux je trouve où il faut travailler pour être pour se sentir à l'aise un petit peu partout la puissance du moteur c'est important en supercross où une moto une Usurna d'origine peut permettre de passer tous les sauts du SX Tour par exemple une Usurna d'origine peut nous permettre de passer tous les sauts après moi je fais préparer mon moteur à SR donc Jérôme Sali et j'ai vraiment une moto qui marche très bien et c'est quand même un confort par exemple en fin de journée quand il y a trois ornières dans le virage et qu'il faut quand même continuer à sauter le triple on sait qu'on y va beaucoup plus sereinement et beaucoup plus facilement et on y va aussi beaucoup plus fluide on perd moins de temps à décomposer à monter haut sur le saut etc et c'est quand même une chose très importante je trouve même si on est capable je pense qu'un pilote est capable de gagner une finale six tours avec une moto une Xerna d'origine d'accord sauf les suspensions du coup les suspensions il faut quand même faire un travail ouais ouais il faut vraiment avoir le truc rien que pour les hoops si on rentre avec des suspensions d'origine je pense qu'on fera pas toute la finale mais c'est pour ça qu'on y arrive pas nous c'est à cause de la moto c'est comme ça on a pas quand même pris deux hoops aussi c'est pour ça qu'on y arrive pas deux raisons deux grandes raisons d'ailleurs les hoops comment ça s'est passé pour toi la première fois et comment tu conseillerais à un pilote de s'entraîner la première fois dans les hoops parce que c'est vrai qu'on se dit j'ai envie de faire du super cross c'est bien beau on arrive il y a une série de hoops qui est monstrueuse et comment tu veux progresser dans un truc qui est monstrueux d'entrée est-ce que tu as toi eu l'occasion de faire des petits hoops d'abord ensuite moyen et puis un peu plus gros ou pas moi en fait c'est une petite histoire ma première série de hoops donc ma première course en 75 et 6 tours j'avais jamais fait de hoops avant et je suis rentré là aux essais libres je voulais pas aller dribler j'ai essayé de sauter et donc j'ai essayé autour pour notre des dribler et je me suis mis un bon caramel et j'ai passé le week-end à rouler à deux à l'heure ce qui n'est vraiment pas un bon souvenir et après pour progresser il faut en bouffer au maximum et c'est sûr qu'arriver à commencer par des petits essayer de choper le truc la position de serrer la moto dans des petites hoops c'est toujours plus facile après de passer dans des grosses hoops mais c'est clair que ça reste compliqué de trouver des circuits où il y a des hoops adaptés pour s'entraîner et ouais ça c'est toujours un problème et après c'est un feeling qui vient petit à petit je trouve et au début il faut rentrer un petit peu doucement et essayer de trouver le coup et ça vient au fur et à mesure mais c'est la partie du circuit qui reste la plus dure à commencer à travailler au début et de trouver le courage et tout de se lancer c'est toujours compliqué après maintenant pour nous c'est pas une formalité mais presque on y arrive quand ils sont tout neufs aux essais libres dès le premier tour ça les va tous mais bon c'est un paquet de passages dedans question d'habitude à force ouais ouais c'est clair c'est obligatoire d'avoir une piste chez soi tu penses pour faire le championnat de supercross ou on peut se débrouiller en faisant beaucoup de kilomètres ouais tout dépend tout dépend d'où t'habites parce que par exemple dans le sud il y a quand même quelques pistes il y a Bezou c'est l'une à la côté donc par exemple si t'habites dans cette région il y a quand même moyen de trouver des circuits pour s'entraîner après moi qui suis un petit peu plus loin de tous ces circuits ou je sais pas il y a peut-être des coins en France où il n'y a vraiment pas de circuits là c'est très important d'avoir une piste chez soi parce que sinon on peut pas progresser comme il faut c'est vrai que toi on dit t'es du sud parce que t'as l'axe du sud et tout mais en fait t'es loin de tout la cône il n'y a rien il n'y a rien à la cône c'est clair c'est clair on a la chance d'avoir un circuit chez nous de supercross et de motocross mais après il faut avec le surnaturel parc aussi maintenant qui est à 25 minutes de chez moi mais après il faut faire une heure et une arrimée de route pour trouver des circuits pour pouvoir s'entraîner donc c'est clair que moi j'ai fait ma première année en junior à 125 sans piste de SX et c'était beaucoup de kilomètres après ça va qu'on connaissait pas mal de monde pour pouvoir s'entraîner sur des pistes privées mais depuis que j'ai la piste chez moi je roule la plupart du temps et c'est très important tu arrives à la modifier du coup tu arrives à avoir une piste différente chaque année ouais chaque année même au cours de la saison je modifie les parties quand je veux parce qu'on a un bobcat au motoclub au terrain chez moi et je peux m'en servir quand je veux et c'est hyper important parce que j'ai une terre qui est un petit peu fine et qui s'effrite facilement et ça se creuse assez vite donc c'est top je peux me la refaire quand je veux et même la modifier puis presque ça m'est déjà arrivé quand on voit le plan des pistes des pistes du SX Tour enfin quand on a début d'année le plan des pistes du SX Tour j'essaye de faire des trucs qui s'en rapprochent et qu'on peut rencontrer en course donc c'est vraiment top pour ça d'accord c'est parfait ça ouais Nico est-ce qu'on passerait pas à la question du jour ouais parce que là vous regardez le live à 21h mais on est en train de niquer la sieste de Julien le port depuis 5h30 il est debout et il va même pas faire des questions alors que nous on s'est levé à midi pour être en forme pendant le time mais en fait on va l'inviter qui est pas bien allez c'est moi Juliette n'inquiète pas on va te libérer il reste juste une petite question c'est la question du jour elle est présentée par CBO Group et A-Tracing fabricant de kits déco évidemment tu le sais à SX il faut serrer la moto et si t'as pas un bon kit déco paf tu tombes dans les houves c'est pour ça qu'on n'a jamais été très bon dans les houves c'est parce qu'on n'avait pas de belles déco avant c'est ça du coup allez je te ramène du côté obscur dans l'enduro pour cette question du jour c'est moi qui te l'ai concocté je voulais te demander à quel âge tu penses qu'il faut passer à l'enduro pour faire carrière dedans est-ce qu'il y a vraiment un âge propice à ça parce qu'on voit beaucoup d'anciens crossmans ils passaient ils passaient après leur carrière de cross mais toi qu'est-ce que ça serait ton conseil ? ouais je ne savais pas dire exactement je pense que c'est déjà tout dépend du niveau par exemple les anciens crossmans qui passent en enduro à 25-26 ans ou peut-être un peu plus ont déjà un très bon niveau technique en motocross et c'est avec ce niveau qu'ils arrivent à compenser et s'adapter rapidement à l'enduro je pense donc quand on est vraiment vraiment à l'aise en motocross on peut se permettre d'attendre un peu plus longtemps après je pense que si on veut faire une carrière en enduro et qu'on a un niveau en motocross un petit peu moyen ou même qu'on a jamais excellé en motocross je pense qu'il faut y passer quand même assez tôt ou du moins commencer à s'entrainer assez tôt parce que ça reste quand même une spécialité et si on veut être bon dans la discipline il faut vraiment s'y investir à 100% donc ouais je pense que c'est quand même important d'attaquer le plus jeune possible le fait qu'il y ait cette cadavie junior aux championnats de France je trouve que c'est vraiment top en plus ça s'élève jusqu'à 23 ans donc ça laisse quand même du temps pour y aller et voilà le niveau est quand même inférieur au niveau élite où c'est vraiment dur de trouver sa place parce que Jérén Taroux Loïc Larieux tous ceux qui gagnent en enduro sont vraiment à un niveau mondial ils sont capables de gagner au mondial et donc pour trouver sa place à ce niveau là c'est compliqué et donc ouais je pense que plus jeune on attaque ou plus jeune des gens on commence à un petit peu y aller un petit peu s'entraîner ça nous fait toujours une première approche et je pense que c'est quand même ton après beaucoup nous ont montré qu'il y a un retard ils étaient capables d'arriver de s'imposer directement mais ouais je pense que je suis pas assez dans le milieu pour pouvoir certifier quelque chose là dedans moi aujourd'hui t'as fait une course en enduro je te parle comment on endures c'est ça c'est enduro c'est une action c'est ça c'est bon tu vas pouvoir aller avec Jarvis et donner des conseils j'ai pas dit mon dernier mot Julien pour la Lestrem si jamais toutes les courses de SX sont annulées en Allemagne cet hiver je vais refaire rappel à toi parce que là on a déjà un volet qu'on est en train de chauffer et on a Sébastien Poursel donc on risque de retrouver des cas atypiques on va faire une bonne équipe exactement moi je viendrai filmer donc on gardera des souvenirs de ça allez en tout cas t'inquiète pas ça compense bon parfait en tout cas merci beaucoup Julien hyper intéressant de voir cette transition cross-enduro super cross donc merci à toi merci à toi de t'être libéré merci à vous merci à vous c'était top on va pouvoir te laisser faire une petite sieste maintenant tranquillement j'y file ça marche on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau live bon courage Julien pour ce week-end à l'élite à Roville dans le nord ça marche merci beaucoup et à bientôt sur la next réduction ciao allez